Je vais vous présenter tout de suite nos intervenants. Ils sont au nombre de quatre. On va commencer avec le docteur Jacques Moré, qui est chercheur en géographie, qui a fait une thèse justement sur le changement climatique et l'adaptation des activités de montagne face au changement que celui-ci implique. Il est aussi sur le terrain souvent, puisqu'il est accompagnateur en moyenne montagne. Donc, il a dû fréquenter le site de Prémanon, de l'ENSEM. Et il essaye justement d'étudier les comportements adaptatifs que les guides et les alpinistes mettent en place face à ces situations nouvelles. Je vous en parlais tout à l'heure. On a aussi Xavier Cayolle qui est avec nous, qui est aussi en formation. Bon, alors du coup, je veux le même applaudissement pour Jacques aussi, s'il vous plaît. Voilà. Il n'y a pas de raison. Donc, il est aspirant guide, DE Escalade, et il a une démarche de géographe, lui aussi, dans le cadre de son master géographie et montagne à l'université de Savoie-Mont-Blanc, où son mémoire étudie l'impact du changement climatique sur les courses fréquentées par les guides de haute montagne. Et pareil, quel mécanisme, quel rapport ils entretiennent avec ces grandes classiques, ce qu'on appelle les courses du répertoire. Ensuite, on a Benjamin Ribert, pareil, applaudissement. Qui, pour le coup, a fini son guide de haute montagne, donc a fini d'user les sièges sur lesquels vous êtes, qui est là en tant que président de la compagnie des guides Oisans et Crins, qui regroupe quand même 200 professionnels de la montagne. Et c'était important pour nous de ne pas se focaliser uniquement sur le massif du Mont-Blanc. Je pense que les écrins sont aussi un bon exemple et même presque un avant-goût de ce que le changement climatique peut induire dans la montagne. Et c'est quelqu'un aussi qui est impliqué dans la mise en place des stratégies professionnelles, des guides dans le massif des écrins. Et on verra avec lui qu'ils ont déjà mis en place des choses très concrètes. Et enfin, Pascal de Thierson. Qui représente ce soir la Tarentaise, puisque c'est le président du directoire de la Société des Trois-Vallées. Les Trois-Vallées, c'est Courchevel, Latania et Méribel-Motaré. Et il est aussi là en tant que gérant de Savoie Station Domaine Skiable. C'est un consortium de stations en Savoie qui sont tellement confrontées au changement climatique qu'elles ont déjà mis en place des solutions pour essayer d'avoir un modèle économique viable dans les années à venir. Et on ne voulait pas ne pas aborder une partie de l'activité de guide qui est la partie hiver et qui forcément, elle aussi, va être impactée dans les années à venir. Et du coup, je sais qu'on a forcé, mais bon, ils étaient intéressés de base, les aspirants guides à être là ce soir. On va essayer de faire une conférence assez interactive. Du coup, je vais avoir besoin de vous. Je sais que c'est ouvert au public extérieur, donc il y a sûrement d'autres guides. Je sais qu'il y a aussi des groupes qui préparent le probatoire, qui s'entraînent pour le probatoire. Et je voulais, s'il vous plaît, que vous vous leviez pour voir à peu près combien de guides il y avait dans la salle. Donc, levez-vous les aspirants guides ou les guides, s'il vous plaît. OK, je dirais qu'on a à peu près 70-80 guides dans la salle. Et à main levée, je voulais prendre le contre-pied de cette question. Combien parmi, du coup, les gens qui se sont levés, qui exercent ou vont exercer le métier de guide, combien ne sont finalement pas inquiets dans l'exercice de leur métier de guide par le réchauffement climatique ? Que finalement, ça ne change pas leur métier, leur pratique ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Finalement, merci. Ça prouve qu'on a bien fait d'organiser la conférence de ce soir. Et la partie de Jacques va peut-être vous conforter dans le fait d'être, du coup, tout le monde est inquiet ici. Il n'y a personne qui a répondu oui à cette question de ne pas être inquiet face à ces problématiques. Et avec Jacques, on va peut-être comprendre pourquoi personne n'a levé la main. Merci à vous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Ça a l'air, vous me direz. Alors, moi, je vais vous présenter, disons, une petite overview des études scientifiques qui ont été menées sur les effets du changement climatique sur la pratique de l'alpinisme. Donc, des études menées principalement à l'Université de Savoie et à l'Université de Grenoble. Donc, c'est surtout un point de vue de scientifique que je vais vous donner ce soir et qui sera complété par des éléments beaucoup plus factuels et de terrain par mes collègues présents ici ce soir. Alors, vous l'aurez probablement lu dans la presse ou même ressenti vous-même, le mois de mai 2022 est le plus chaud mois de mai jamais enregistré dans les relevés météorologiques, avec une température moyenne de 3 degrés supérieure à ce qu'elle aurait dû normalement être, avec toute une série de records qui ont été battus de températures, 34 degrés à Strasbourg, 35 degrés à Albi. Et ce genre de records, on en bat tous les ans. Vous l'aurez probablement vous-même remarqué. Cette fois-ci, c'est le mois de juillet. Après, c'est le mois d'août le plus chaud. Après, c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée, etc., etc. L'idée, c'est que le fait qu'on batte de plus en plus de records de température, c'est une expression météorologique du réchauffement progressif de la température à l'échelle globale. Seulement, à l'échelle globale, le réchauffement est de 1 et quelques degrés. Je ne me rappelle jamais le chiffre, il change très régulièrement. Dans les Alpes, on est à deux fois ce chiffre. On est avec un réchauffement de 2 degrés supérieur à la globale. C'est ce que vous voyez sur cette courbe. Ici, vous avez Chamonix. On était autour des 6 degrés. Aujourd'hui, on n'est pas loin des 8 degrés. Donc, plus 2 degrés de réchauffement. Ce qui est important, je pense, de préciser surtout ce soir, vu la thématique de cette conférence, c'est que ce réchauffement, il est aussi en cours à très haute altitude. Dans le massif du Mont-Blanc, à plus de 4000 mètres d'altitude, les températures sont réchauffées de 1,4 degrés. Mais attention aux dates, entre 1990 et 2015. Donc, pas depuis la fin du petit âge glaciaire en 1850. Depuis 1990. Donc, un réchauffement qui est aussi extrêmement rapide à haute altitude. Le fait que le climat se réchauffe a tout de même des effets sur notre météo. Trump avait tendance à beaucoup se tromper, mais il n'avait pas tout à fait tort. Et par exemple, dans le massif du Mont-Blanc, on a une diminution du nombre de jours de gel de moins 6,5 de jours par décennie depuis 1970. On a une augmentation des événements météorologiques extrêmes, notamment multiplication par 3 du nombre de canicules. Vous avez ici l'évolution du nombre de jours de vagues de chaleur. Donc, la période de référence 76-2005, la période actuelle et ainsi de suite. Donc, la météorologie va effectivement changer. Et puis, pour l'alpinisme, un chiffre qui est très important, la remontée de l'isotherme 0 degré. Il y a quelques années, il était à 3 500. Aujourd'hui, il est à 3 800. En 2050, il sera à 4 100. Et puis, donc, toute une série de modifications de saisonnalité. Pareil, mes collègues en reparleront sur des éléments plus précis qui les concernent, avec notamment un printemps qui est plus précoce, des diminutions des précipitations estivales, mais une augmentation des précipitations hivernales, mais une diminution des précipitations sous forme neigeuse, etc. Vous avez ici une carte du massif du Mont Blanc qui a d'ailleurs été réalisée par le CREA, ici à Chamonix. Vous voyez l'enneigement actuel, enfin la durée de l'enneigement avec le nombre de jours où il y a de la neige au sol. Ça, c'est aujourd'hui. Ça, ce sera en 2050 sous le scénario RCP 4.5. C'est un scénario moyen. On y reviendra à la fin de cette présentation, mais dans l'idée du coup d'une diminution de l'enneigement qui est en cours. Alors, bien évidemment, tous ces changements météorologiques et surtout climatiques ont des effets sur les milieux de hautes montagnes. Alors, je vais passer relativement vite sur la fonte des glaciers. Vous le savez tous, vous l'avez déjà tous vu. Vous avez ici le bassin, pardon, d'Argentière. Vous avez ici la mer de Glace. L'idée, c'est que les superficies englacées dans les Alpes ont diminué de moitié depuis 1850 et que, eh bien, cette évolution des glaciers est ici en cours à très haute altitude. Au pied de l'aiguille du Midi, vous l'aurez probablement remarqué, le glacier a aussi perdu de l'épaisseur, en l'occurrence 30 mètres depuis les années 70. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas que le glacier fond à cette altitude, c'est qu'il y a de moins en moins de neige qui s'accumule. Résultat, le glacier évolue tout de même. Alors, un autre élément qu'on a souvent tendance à oublier, ce sont les processus dits paraglacières. Alors, c'est un gros mot, mais en fait, c'est très simple. C'est tous les processus non glaciaires, comme une chute de pierre, un glissement de terrain, mais qui est directement conditionné, dont l'occurrence est conditionnée par la déglaciation. Donc, l'exemple facile, c'est les moraines. Vous avez ici l'exemple du secteur des Égralais pour l'accès au refuge du couvercle où le glacier perdant de l'épaisseur, eh bien, cette moraine est de plus en plus haute, elle est de plus en plus raide et donc plus difficile, plus dangereuse à franchir qu'auparavant. Autre exemple, c'est le secteur du Mont-en-Vert. Donc, vous avez ici le pied des échelles qui arrive. Ensuite, un autre élément dont on a tendance un petit peu à oublier de parler, c'est la fonte de tout ce qui est couverture. Glacier-onival, c'est-à-dire toutes les couvertures de neige et de glace en haute montagne, mais qui ne sont pas directement connectées à un glacier. Les glaciers mobiles de parois, c'est ce que vous avez, par exemple, dans la face nord du Mont-Blanc-du-Tacul, ou les glaciers suspendus. Donc, vous avez ici l'exemple notamment de celui qui est en face nord de l'aiguille du Midi. L'idée, c'est que dans les glaciers suspendus, vous avez de la glace qui est dite froide, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment froide pour adhérer au substratum rocheux et c'est ça qui permet à des glaciers de se former dans des secteurs très raides. Seulement, les températures se réchauffant, la température de cette glace se réchauffe également et du coup, cette glace qui collait aujourd'hui a tendance à glisser. Ce qui s'est passé donc sur le Serac du Mallory en 2021, si je me rappelle bien, l'exemple du secteur en face nord de la Grande Casse qui avait connu un phénomène similaire. Concernant les glaciers mobiles de parois, pour vous donner une idée, ça, c'était la face sud-est de l'aiguille d'Argentière donc en 1930. La voilà dans les années 80. Donc, on passe d'un glacier à des glaciers suspendus à aujourd'hui un tout petit bout de glaciers suspendus et des couvertures glacionnivales qui sont en cours de fonte. Et ici, vous avez l'exemple du petit Mont-Colomb dans les Alpes-Balaisannes dont la couverture a complètement disparu en gros depuis le début des années 2000. Pour le massif du Mont-Blanc, on pourrait multiplier les exemples mais je vous donne surtout l'exemple ici du triangle du Tacul où Ludo Ravanel, chercheur à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, avait posé des balises d'ablation donc des balises qui mesurent la fonte et donc avec une fonte de cette couverture de neige glace de 50 cm durant le seul été 2017. Cette glace a également été datée à 6000 ans d'âge. Autant vous dire qu'elle ne se reformera pas avant la prochaine glaciation. Donc, on sait que si elle continue de perdre 50 cm d'épaisseur par année, cette couverture aura bientôt disparu comme beaucoup d'autres que j'ai pu déjà vous montrer. Et puis, dernier effet du changement climatique, c'est la dégradation du permafrost. Pour le coup, je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler. L'idée, c'est juste qu'aux alentours des 3000 mètres d'altitude, ça varie en fonction de l'orientation évidemment, les terrains présentent une température inférieure à 0 degré en permanence. Il en résulte que de la glace s'est formée dans les fissures de la roche. Cette glace, elle joue un rôle de ciment, donc elle colle les blocs les uns contre les autres. Les températures augmentant, cette glace fond, elle perd son effet de ciment et il y a des chutes de pierres qui se produisent. Donc, ces chutes de pierres ont aujourd'hui tendance à être de plus en plus fréquentes et à mobiliser des volumes toujours plus importants. Encore une fois, les travaux de Ludo ont permis de recenser plus de 1000 écroulements de ce type, ici par exemple pour la facesse de la Touronde, entre 2007 et 2019, grâce notamment aux instructeurs de l'ENSA et autres guides. Alors, face à un tel constat d'évolution des milieux de haute montagne, pour nous, et avec une approche scientifique, l'idée a été de voir comment est-ce que les itinéraires d'alpinisme changent, ainsi que leurs conditions de fréquentation. Par conditions de fréquentation, j'entends leur technicité, leur dangerosité et leur saisonnalité, c'est-à-dire les périodes pendant lesquelles ces itinéraires sont en bonne condition pour être fréquentés par un alpiniste. Pour étudier ces changements, on a utilisé les topo guides de la collection Rébuffa, pour le massif du Mont-Blanc et pour les Alpes-Valaisannes, et on a fait des entretiens avec des guides, des gardiens, des ouvreurs, des profs à l'ENSA, etc. Si possible, des gens qui avaient connu ces itinéraires sur une période la plus longue possible, en tout cas depuis les années 80, pour comparer l'état de ces courses depuis les années 70 et la période actuelle. Ce travail nous a mené dans un premier temps à identifier 25 processus géomorphologiques et glaciologiques, bien évidemment liés au réchauffement du climat, qui affectent ces itinéraires. Vous les avez là listés, je ne vais pas vous faire l'affront de les lire les uns après les autres. L'idée, c'est que ce qui affecte le plus les itinéraires d'alpinisme, c'est le désenglassement du substratum rocheux, c'est-à-dire la fonte d'un glacier et l'apparition du caillou dessous, soit sous la forme de dalles lisses, soit sous la forme de blocs instables. Il est assez évident que ce soit ce processus-là qui affecte le plus les itinéraires, puisque c'est le processus qui affecte les plus grandes surfaces, autant dans le massif du Mont-Blanc que dans les Alpes-Valaisannes. Le second, ce sont des rimets et des crevasses qui sont globalement plus ouvertes ou en tout cas moins recouvertes de ponts de neige et l'augmentation de l'angle de pente des glaciers, c'est-à-dire des glaciers qui ont tendance à devenir plus raides dans certains secteurs, par exemple la face nord du Mont-Blanc du Tacu. Et ensuite, pour chacun des itinéraires étudiés, donc 95 pour Massif du Mont-Blanc et 36 dans les Alpes-Valaisannes, on a fait la liste des processus qui les affectent chacun depuis les années 70. Et en moyenne, chacun des itinéraires étudiés est affecté par neuf processus liés au changement climatique différents. Autrement dit, en moyenne, un alpiniste qui fréquente un de ses itinéraires, alors il ne s'en rend pas toujours compte, mais doit, enfin, s'adapte ou en tout cas doit gérer d'une manière ou d'une autre neuf processus liés au changement climatique. J'imagine que, en tout cas moi, ce n'était pas du tout un résultat auquel je m'attendais en lien avec ma pratique personnelle. Alors, ce travail c'était bien, mais disons qu'on n'évaluait pas à quel point chacune des courses changeait pour l'alpiniste. C'est affecté par neuf processus, mais ça se trouve on s'en fout, puis ça se trouve c'est hyper important. Du coup, pour aller un peu plus loin, on a mis en place une échelle de modification des itinéraires, des conditions de fréquentation des itinéraires à cinq niveaux. Au niveau zéro, ce sont des voies qui n'ont pas changé, c'est-à-dire qu'elles ne sont même pas affectées par un processus lié au changement climatique. Donc sur les 95 étudiés, il y en a deux. Au niveau 1, ce sont des voies qui sont faiblement modifiées, c'est-à-dire qu'elles sont affectées par des processus, mais ils n'en changent pas les conditions de fréquentation. Donc l'itinéraire n'est pas plus difficile ou pas plus dangereux et on le fréquente globalement tout l'été. Niveau 2, ce sont des voies modérément modifiées, c'est-à-dire que là, les processus liés au changement climatique qui les affectent entraînent une augmentation de leurs difficultés et ou de leurs dangerosités et elles sont potentiellement infréquentables pendant de courtes périodes de l'été. Et puis au niveau 3, donc pour le quart des itinéraires étudiés, autant dans le Mont Blanc qu'en Valais, ce sont des itinéraires fortement modifiés, c'est-à-dire que là, les processus liés au changement climatique qui les affectent les amènent à être infréquentables pendant la majeure partie de la saison estivale. On pourrait donner l'exemple du couloir Wimper à la verte. Et puis au niveau 3, au niveau 4, ce sont des voies qui ont simplement disparu dans une majeure partie. Donc c'est forcément la voie Bonatti-Audru avec l'écroulement de 2005. C'est la voie Lépinay au trident du Tacu suite à l'écroulement de 2018, donc sur tout ce secteur. Et puis c'est l'école de glace des Bossons suite au retrait du front du glacier. Donc là, vous avez des gens et puis le glacier aujourd'hui se situe à peu près dans ce secteur avec depuis toutes les difficultés que les guides connaissent pour retrouver des secteurs propices à la pratique de l'école de glace, notamment avec un public du coup, enfin avec une clientèle de débutants. Alors là, je prends un petit peu le pied sur ce que va vous raconter Xavier, mais je ne le spoil pas trop. C'est que ce travail, encore une fois, c'était bien, mais c'était très scientifique. Ça manquait d'applicabilité. C'est sympa de savoir qu'il y a neuf processus, mais moi, alpiniste, demain, comment je fais pour m'adapter à ces processus-là ? Comment je sais lesquels c'est ? Où ils sont ? Leur volume ? Leur saisonnalité ? Etc. Donc pour essayer de pallier un premier pas, disons, à rendre nos résultats plus utilisables, et Xavier ira encore plus loin dans cette idée, au lieu cette fois-ci de juste moi prendre des notes comme un dératé pendant mes entretiens avec des guides, cette fois-ci, c'est moi qui les mettais au boulot et du coup, je leur demandais de cartographier sur des cartes topo les processus qu'ils avaient identifiés depuis les années 80. alors c'est en l'occurrence c'est les guides valaisans qui sont assez crates donc ils m'ont fait des trucs un peu dégueux comme ça et après moi derrière j'ai repris et j'ai fait tout propre sous SIG ordinateur en faisant des comparaisons d'images aériennes. Donc ça permet de produire ce type de documents-là donc vous en avez ici un en gros donc pour le secteur de la dent blanche avec du coup l'ensemble des processus qu'on a pu identifier donc la fonte du glacier, la fonte des couvertures glacionnivales, des chutes de pierres vers le grand gendarme, la fonte de la couverture glacionnivales, enfin bon etc. Donc du coup je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Donc l'idée de ces documents ça va être de les rendre un peu plus opérationnels donc Xavier c'est le genre de choses que potentiellement il fera l'année prochaine pour essayer de rendre du coup les résultats plus adaptés disons à un alpiniste. Avec une différence majeure entre les Alpes-Valaisannes vite fait et le Mont-Blanc qui est que dans les Alpes-Valaisannes le processus qui affecte le plus les itinéraires c'est aussi la fonte des glaciers forcément la fonte est aussi en cours là-bas mais le second processus dans le Mont-Blanc c'est des rimées des crevasses plus ouvertes en Valais c'est la fonte des couvertures glacionnivales qui vraiment affecte énormément les itinéraires dans ce secteur parce que c'est un massif qui est globalement beaucoup plus bas en moyenne plus bas en altitude que le massif du Mont-Blanc et du coup dans ce secteur les couvertures sont vraiment en dynamique de fonte assez nette. Vous avez ici l'exemple du Mont-Blanc de Chélon dans le Val-des-Rhin la haute route passe juste à côté où la couverture glacionnival a complètement fondu Autre exemple c'est l'Auber-Gabelhorn où on voit dans tout ce secteur qu'on appelle le cœur que la couverture a complètement fondu ce qui donne des chutes de pierres très fréquentes et dans la face nord à proprement parler maintenant on a même le substratum rocheux qui commence à apparaître avec du coup des chutes de pierres assez fréquentes dans le secteur Dans l'ensemble la face nord de l'Auber-Gabelhorn elle se fait quand même de moins en moins en pleine période estivale il faudra bien choisir la période et puis ici vous avez un extrait de la carte correspondant Alors s'il fallait faire un bilan de cette première partie l'idée c'est que nos travaux ont permis d'identifier 25 processus géomorphologiques glaciologiques évidemment liés au réchauffement du climat qui affectent les itinéraires d'alpinisme et d'une manière générale on pourra toujours trouver le contre-exemple mais d'une manière générale ils entraînent une augmentation de la difficulté technique une augmentation de la dangerosité de certains itinéraires et d'une manière générale encore une fois ce sont plutôt les voies faciles et les voies neigeuses qui ont tendance à être les plus affectées il en résulte du coup que les périodes de bonnes conditions de périodes surtout de conditions stables ont tendance à se décaler au printemps et à l'automne alors c'est pas à vous que je vais l'apprendre je pense que vous le vivez beaucoup plus que moi mais j'insisterai sur l'idée par contre du caractère très aléatoire pendant la période estivale dans le sens où par exemple en 2018 si je me rappelle bien on a eu une canicule en juin on s'est dit oh là là les condis pour l'alpi maintenant sont horribles qu'est-ce que ça va être fin août et en fait il a neigé de manière assez régulière dans la saison et alors quand bien même qu'on avait pris une canicule en juin le reste de la saison s'est plutôt bien déroulé donc le caractère aléatoire de cette évolution et ça se trouve vous reprenez une canicule fin août c'est extrêmement difficile de savoir donc par exemple pour un guide la difficulté ça va être de vendre un programme par exemple à l'avance alors justement après avoir fait ces constats encore une fois comme scientifique pour nous la question a été de savoir comment les guides sont affectés par ces modifications comment est-ce qu'ils s'adaptent et surtout est-ce que c'est une adaptation qui est plutôt facile ou c'est une adaptation qui est plutôt difficile et si elle est difficile pour qui est-ce qu'elle est pour quelle catégorie de guide alors pour répondre en sachant pardon que d'après l'enquête métier du SNGM 2016 je sais il y en a une nouvelle je n'ai pas mis à jour mais globalement c'est la même idée eh bien 45% de l'activité d'un guide c'est quand même l'été et que toute activité confondue c'est encore l'alpinisme estival qu'un guide fait le plus donc pour juste insister sur la pertinence disons de la question donc pour répondre justement à cette question on a travaillé avec le SNGM qui représente la très grande majorité des guides et on a fait passer simplement un questionnaire donc qui a été envoyé en questionnant donc les guides sur la manière qu'ils ont de pratiquer leur métier et leur perception et adaptation au réchauffement du climat alors les résultats sont que bon bah globalement les guides ont une très bonne connaissance de qu'est-ce que les effets du changement climatique sur la haute montagne ils sont tout à fait au courant des processus qui se produisent ce qui les amène à ressentir trois sentiments principaux de nostalgie et de tristesse ces deux sentiments le questionnaire faisait principalement le lien enfin les réponses au questionnaire faisait principalement le lien avec en fait l'évolution d'un milieu qui aujourd'hui ne correspond plus toujours à la manière dont on aimerait qu'il soit c'est-à-dire que les milieux de haute montagne aujourd'hui évoluent de plus en plus vite et ils sont de moins en moins neigeux ils sont de plus en plus glaciaires et de plus en plus rocheux et que des fois on aimerait qu'ils soient quand on va en haute montagne et pas toujours hyper satisfait de la manière dont le paysage a l'air et on aimerait qu'ils soient souvent un peu plus neigeux et le sentiment d'inquiétude les guides faisaient principalement le lien avec l'évolution des conditions de pratique du métier dans le sens où 70% des guides considèrent que le changement climatique est significatif pour l'alpinisme depuis les années 90 et qu'il entraîne du coup d'après 80% des guides une augmentation de la dangerosité de la haute montagne pour l'alpinisme l'été ce qui d'ailleurs confirme du coup nos travaux sur l'évolution des itinéraires et que 40% d'entre eux estiment prendre plus de risques alors il y a par contre ici un petit point qui est assez intéressant c'est que si 80% des guides estiment que la haute montagne est plus dangereuse il y en a entre guillemets que 40% qui estiment prendre plus de risques et ce delta cette différence sous-entend qu'une partie des guides s'adaptent pour réduire leur prise de risque notamment et effectivement d'après le questionnaire la très très grande majorité des guides aujourd'hui modifient la manière qu'ils ont de pratiquer leur métier aux effets du changement climatique à travers du coup 33 modalités d'adaptation différentes encore une fois je ne vais pas toutes vous les lister mais on peut regrouper en 5 stratégies principales que là je vais juste vous vous énoncer Benjamin reviendra aussi dessus donc celle qu'il a plus mise en place c'est le changement de saisonnalité notamment travailler plus tôt dans la saison le changement des activités pratiquées et notamment une diversification vers des voies rocheuses en priorité ou des activités qui ne se pratiquent pas en haute montagne avoir plus d'attention et de réactivité aux conditions au quotidien c'est-à-dire au courant de c'est faisable pas faisable les conditions etc le changement des lieux de pratique c'est-à-dire aller là où les conditions sont les meilleures et le changement des techniques de progression alors après avoir identifié ces cinq stratégies pour nous comme je vous le disais au départ l'idée c'était de savoir bon bah c'est un problème pour les guides ou c'est naturel de s'adapter alors le questionnaire nous a montré que en gros 50% des guides considèrent cette adaptation comme plutôt facile et 47% considèrent cette adaptation comme plutôt difficile et ce qui est aussi intéressant c'est que ceux qui considèrent leur adaptation comme facile ce sont aussi eux qui considèrent que leur activité économique n'est pas en diminution à cause du réchauffement climatique et ce sont aussi eux qui considèrent ne pas prendre plus de risques et à l'inverse ceux qui considèrent l'adaptation comme difficile sont aussi ceux qui d'une manière générale considèrent que leur activité économique est en diminution à cause du changement climatique et qu'ils prennent plus de risques on identifie du coup deux catégories de guides assez distinctes une qui semble s'adapter avec plutôt facilité et une au contraire qui semble cumuler les difficultés donc pour nous évidemment la question était de savoir bon bah quels sont les guides qui rentrent dans ces deux catégories en fonction de la manière qu'ils ont de travailler donc là on a fait des stats des stats encore des stats et rien n'a fonctionné dans le sens où on a essayé de croiser par exemple le niveau de difficulté d'adaptation et l'âge bon bah il n'y avait pas de lien c'est à dire que ne me demandez pas est-ce qu'un guide jeune s'adapte plus facilement qu'un guide âgé en tout cas notre questionnaire ne nous a pas permis de mettre ça en évidence de même manière un monoactif n'était pas plus vulnérable qu'un pluriactif un gars qui habite dans les écrins ne sera pas plus affecté quelqu'un qui est dans le Mont Blanc etc rien ne nous permettait vraiment de comprendre jusqu'à du coup faire cette corrélation là qui a bien fonctionné même très bien fonctionné alors ne vous inquiétez pas c'est très simple comme schéma l'idée c'est qu'on a croisé le niveau de difficulté d'adaptation des guides donc très facile facile difficile très difficile ce qui est les cercles donc violets avec les modalités d'adaptation qu'ils mettent en place face au changement climatique donc les cercles bleus et plus un cercle est proche d'un autre ou souligné par un trait plus ils ont de liens c'est à dire qu'un guide qui aurait répondu adaptation très facile aura répondu s'adapte de cette manière là ça vous va ? donc l'idée l'interprétation que nous on fait de ce schéma c'est qu'en gros un guide qui considère son adaptation comme très facile ou facile c'est un guide qui n'essaye pas de maintenir son activité sur l'alpinisme estival donc pendant l'été c'est un guide qui se diversifie notamment vers le canyon et la via ferrata en priorité qui fait surtout des voies en neige en début de saison mais qui n'essaye pas de faire de l'alpinisme à la fin de la saison il se diversifie un guide qui considère sa adaptation comme difficile c'est un guide qui essaye de maintenir son activité sur l'alpinisme estival en été par contre il met en place de nombreuses modalités d'adaptation différentes principalement il a plus de réactivité aux conditions il change les voies qu'il fréquente il a plus d'attention au choix de la course il change sa saisonnalité il est plus sélectif sur ses clients et il diminue le nombre de clients par guide et puis à l'extrême on a les guides qui considèrent leur adaptation comme très difficile et en fait notre interprétation en tout cas c'est que ce sont des guides qui ne sont pas dans une stratégie adaptative dans une démarche adaptative ce sont des guides qui vraiment subissent le réchauffement climatique sans réussir à vraiment se réinventer à recréer une activité une dynamique et effectivement d'après le questionnaire ce sont des guides qui annulent très fréquemment qui changent le programme et qui travaillent autant que possible en début de saison mais sans essayer de faire autre chose pendant le reste de l'année alors ce schéma il nous amène globalement au constat que le changement climatique a tendance à pousser les guides à la diversification donc soit vers des voies rocheuses soit vers des activités qui ne se pratiquent pas en haute montagne ce qui pose du coup toute une série de questions sur l'évolution du métier sur l'interaction des effets du changement climatique avec d'autres phénomènes qui vont affecter votre activité les attentes de la clientèle l'argent que la clientèle a à disposition enfin de très nombreuses questions socio-économiques et culturelles ça pose aussi la question j'en profite puisqu'il y a des aspis dans la salle de comment un guide qui est en train de se former aujourd'hui et qui a envie de faire de l'alpinisme estival s'adaptera dans 10 20 30 ou 40 ans vous verrez à la fin les scénarios d'évolution climatique c'est clairement une question qui se pose l'idée aussi et Xavier reparsera aussi un peu là dessus c'est que du coup pour le moment et je reprends du coup un terme qui a été trouvé par un collègue Jean Michca qui fait une thèse à l'université de Lausanne la question du coup de l'adaptation spontanée pour le moment l'idée c'est que on est beaucoup dans une adaptation dite spontanée c'est à dire on répond au coup par coup à un stimuli climatique mais sans vraiment avoir de stratégie sans vraiment prendre les choses en main sur le temps long alors maintenant je dis ça mais d'un autre côté on voit qu'il y a progressivement des choses qui se mettent en place notamment à l'échelle du syndicat avec une prise progressive de conscience du problème climatique vis-à-vis de l'activité des guides et dans ce sens je vous conseille de lire le petit carnet les guides de montagne et le changement climatique une histoire d'adaptation qui a été édité à l'occasion des 200 ans de la compagnie des guides de Cham qui reprend pas mal d'infos et notamment beaucoup des résultats que je vous ai déjà présentés avec du coup vous avez probablement suivi les guides montés à l'Assemblée pour essayer de faire prendre conscience de tous ces problèmes à nos chers dirigeants et aussi le fait de poser un certain nombre d'idées pour comment s'adapter sur le temps long de manière collective alors il y avait le temps court terme saison, lieu et activité ce qui fait un peu écho à ce que je vous ai déjà dit et le temps long soit donc faire évoluer la formation initiale ce qui donnera du coup à réfléchir un certain nombre d'entre vous privilégier l'expérience au-delà de l'objectif et reconstruire notre imaginaire de la haute montagne alors j'en ai terminé pour les guides j'en arrive maintenant sur la fréquentation des refuges puisque c'est un point qu'on m'avait demandé d'aborder alors je vais essayer d'être le plus précis possible pour éviter toute mauvaise interprétation de ce que j'aurais dit donc j'ai étudié la fréquentation des refuges de haute montagne du massif du Mont-Blanc et des Alpes-Valaisannes donc soit des 16 refuges de haute montagne c'est-à-dire tout refuge support de la pratique de l'alpinisme donc les versants français et versants suisses du Mont-Blanc et pour les refuges du Val d'Hérin Val d'Anivier Val de Bagne Rive droite dans les Alpes-Valaisannes je précise haute montagne parce que à mon avis si on prenait la moyenne montagne vraiment la moyenne montagne la courbe serait exactement dans l'autre sens et donc bon c'est assez net la fréquentation c'est-à-dire le nombre de nuitées par année dans les refuges de haute montagne de ces deux massifs est en train net diminution en gros moins 20% dans le massif du Mont-Blanc moins 11% dans les Alpes-Valaisannes alors d'après moi alors attendez je regarde juste ce que j'avais mis après oui d'après moi cette baisse de fréquentation elle est surtout liée à des facteurs socio-économiques et culturels généraux on considère que l'alpinisme est entre guillemets en déclin depuis les années 90 c'est-à-dire qu'il y a une diminution du nombre de pratiquants le niveau moyen des pratiquants diminue etc mais c'est aussi qu'on est dans une société qui accepte de moins en moins la prise de risque le budget moyen des français pour aller faire de l'alpine de la montagne ou partir en vacances diminue la durée des vacances a tendance à diminuer mais par contre on augmente le nombre de séjours la forme physique a tendance à diminuer etc toute une somme de raisons donc socio-culturelles et économiques qui poussent les gens à ne plus en tout cas d'aller beaucoup moins en haute montagne ce qui implique du coup cette baisse de fréquentation après de manière ponctuelle effectivement le réchauffement climatique va pouvoir entraîner une baisse de la fréquentation de certains refuges certaines années vous avez ici l'exemple du refuge des conscrits où effectivement en 2015 il y a eu deux canicules de suite les conditions pour faire les dômes de miage et le tondu étaient vraiment mauvaises ce qui a amené la gardienne à même déconseiller ses clients de monter parce que les conditions étaient vraiment dégueuses résultat en 2015 elle a vraiment fait une super mauvaise année on pourrait aussi donner l'exemple du refuge du couvercle où clairement c'est un refuge qui est très affecté par le réchauffement climatique ses accès deviennent vraiment compliqués avec des échelles dans tous les sens une moraine qui n'est pas géniale à traverser et puis la verte par le whimper est clairement pas en super condition pendant la majorité de l'été donc résultat bah oui sa fréquentation elle baisse elle a une tendance à la baisse générale qu'on peut en partie en tout cas pousser enfin mettre sur le dos disons du changement climatique mais ça c'est ponctuel d'une manière générale sur l'ensemble voilà la verte donc avec la fonte voilà vous connaissez probablement mieux que moi et le réchauffement climatique si on le considère maintenant à l'ensemble de l'échelle enfin l'ensemble des refuges de haute montagne notamment dans le mont blanc ou dans les alpes valaisannes l'idée c'est que il va avoir tendance à accentuer à accélérer des phénomènes socio-économiques culturels beaucoup plus larges et qui n'ont rien à voir avec le réchauffement climatique au départ par exemple il y a globalement une diminution du niveau technique des alpinistes bon bah le changement climatique lui l'amène une augmentation de la difficulté technique des voies globalement il y a une volonté de diminuer la prise de risque dans notre société en général bon bah il y a une augmentation de la dangerosité en lien avec le climat il y a une diminution de l'application de l'implication dans la pratique bon bah le climat il dit qu'il faut avoir beaucoup plus d'implication pour être au courant des qu'on dit et puis il y a une concentration générale des pratiquants sur des courses faciles emblématiques et ou enfin bien équipées et ou rapidement accessibles et le réchauffement climatique affecte en priorité les voies faciles et en neige et il implique dans un certain nombre de cas un besoin de rééquipement plus fréquent donc voilà on a des processus socio-économiques culturels de fond que le climat vient exacerber vient accélérer ce qui du coup contribue à expliquer cette baisse de fréquentation pardon vous voulez que je remette l'autre pour la photo alors je terminerai avec une note un peu plus positive qui fera probablement aussi écho à une série d'infos que vous diront d'autres enfin mes autres collègues alors c'est que si maintenant on se positionne à l'échelle du tourisme dans les Alpes ou dans les régions de montagne en général et bien la majorité des études scientifiques estiment que le réchauffement climatique aura plutôt un effet positif et va booster la fréquentation par exemple les parcs nationaux canadiens estiment que d'ici 2100 ils auront plus 10 à plus 40% de fréquentation principalement en lien avec une saison propice aux activités de nature estivale qui va très largement augmenter au fur et à mesure que le climat se réchauffe la commission touristique australienne autrichienne fait à peu près le même constat et il se prépare aujourd'hui à avoir une nouvelle clientèle qui va notamment arriver d'autres destinations par exemple les destinations côtières qui ont tendance à devenir de plus en plus chaudes et que du coup les gens vont venir en montagne pour chercher un peu de fraîcheur mais aussi des activités lacustres et d'ailleurs en 2010 Philippe Bourdeau qui est un chercheur à l'université de Grenoble qui a énormément travaillé sur le métier de guide d'ailleurs avait déjà posé l'hypothèse est-ce que la polarité touristique d'aujourd'hui qui est en fait plutôt basée sur la montagne pendant l'hiver la majorité des touristes ils viennent à la montagne l'hiver et ils vont à la mer pendant l'été bien posé la question est-ce qu'on va pas avoir un inversement est-ce que le réchauffement climatique va plutôt amener à avoir beaucoup de monde en montagne l'été pour profiter justement de températures plus clémentes et aussi de la diversité des activités que les milieux de montagne proposent et notamment les activités nautiques et avoir plus de monde à la mer pendant l'hiver pour profiter des températures plus clémentes à cette période dans ces secteurs avec déjà par contre un certain nombre de revers notamment de surfréquentation des milieux aquatiques en montagne vous avez ici l'exemple d'un canyon un peu au-dessus de Grenoble je m'étais amusé à compter les casques j'étais à peu près à 50 c'est un problème qu'on retrouve dans de très nombreux canyons un peu partout dans les Alpes et vous avez aussi de très gros problèmes d'affluence et de sécurité et de salubrité publique sur les grands lacs péri-alpins enfin les plus ou moins grands vous avez l'exemple du lac d'Egbelette où il a fallu fermer par exemple un échangeur parce qu'il y avait trop de monde au bord du lac ce genre de problème se pose de plus en plus mais amène du monde en été en montagne ce qui peut être intéressant du coup pour un professionnel alors j'en arrive à la perspective de la chose je dépasse mon temps donc je vais aller très vite les scénarios futurs histoire de finir de casser l'ambiance Xavier après il vous remettra un peu de la dynamique bon ça c'est les scénarios que nous propose le GIEC donc la première fois qu'ils ont été édités c'est en 2014 avec un scénario plutôt optimiste RCP 2.6 donc qui estime qu'en 2020 trop tard on aura baissé drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre alors le réchauffement climatique serait tenu entre 1 et 2 degrés on est en montagne donc il faut comprendre 2 et 4 degrés rappelez-vous le réchauffement climatique est deux fois plus important dans les régions de montagne et puis il nous propose aussi le RCP 8.5 c'est-à-dire une hausse continue des émissions de gaz à effet de serre en maintenant la même dynamique qu'aujourd'hui auquel cas le réchauffement climatique à la chaîne globale sera contenu entre 3 et 5 degrés donc on prenait 6 et 10 degrés en montagne donc imaginez les changements qu'on a déjà aujourd'hui avec un réchauffement de 2 et quelques imaginez ce que ce serait avec un réchauffement de 10 donc autant dire on a de très grosses modifications encore à voir venir dans le futur en sachant aussi que depuis la première édition de ces scénarios le nouveau rapport du GIEC spécial montagne et cryosphère qui est sorti l'année dernière ainsi qu'un certain nombre d'autres études scientifiques estiment aujourd'hui que ce scénario RCP 8.5 est encore sous-estimé de 15% voilà j'ai bien pourri l'ambiance du coup je vous propose de voir comment les choses devraient changer en haute montagne avec le RCP 4.5 c'est à dire un truc à peu près moyen quand on est très optimiste l'idée bon vous avez ici les grands montés donc complètement hors permafrost d'ici 2100 l'aigu du midi hors permafrost d'ici 2100 en fait d'ici 2040 à peu près et le grand pilier d'angle où toute la face sud sera en cours de dégel pareil d'ici 2100 et autre point très important ce serait ce schéma là que vous pouvez retrouver encore une fois sur le site de l'espace Mont-Blanc et le rapport climat c'est que d'ici 2050 avec le scénario 4.5 l'isotherme 0 se situera là à 4050 mètres le sommet du Mont-Blanc il est là désolé je tremble un peu mais il sera là donc la très grande majorité du massif sera en dessous de l'isotherme 0 voilà merci merci du coup j'avais une question à vous poser qui va prendre tout son sens à la suite de cette présentation est-ce que les effets du changement climatique notamment ceux qu'on a vu là et qui sont déjà en cours dans le massif dans tous ceux qui sont guides ou qui vont devenir guides est-ce que ça est-ce que vous pouvez lever la main si ça affecte votre motivation à faire guide uniquement guide à l'année qui ça affecte clairement la motivation ok donc sur à peu près les 70-80 guides qui ont levé la main il y a seulement 10 mains levées grand maximum comme quoi ça va on a démoralisé personne on est encore dans le déni pas trop démoralisé c'est bien le plus total comme le reste non et du coup je voulais savoir pour toi Jacques qui a énormément étudié avant de passer à la partie de Xavier de façon scientifique un peu tous ces coins et recoins des Alpes là actuellement en 2022 on a des aspirants des guides qui vont aller faire des courses cet été avec des clients quel secteur quel lieu clé en altitude pour toi sont inquiétants cette année face aux changements climatiques et les risques quel coin t'inquiète tu déconseillerais presque en fait quelque part alors moi je suis pas guide donc ça va être difficile de vraiment déconseiller un guide pour moi de déconseiller un guide d'aller quelque part moi je ferais la distinction entre deux choses le long terme par exemple à long terme un point moi qui me pose vraiment question ce serait par exemple enfin ce serait l'ensemble des accès à la haute montagne parce qu'une fois qu'on y est on arrive toujours à trouver quelque chose c'est plutôt pour y accéder donc notamment à long terme ce serait l'arrêt de l'aiguille du midi comment est-ce qu'elle va changer pour le moment elle tend à devenir plus raide elle est en glace etc mais ça se trouve dessous il y a du caillou il est tout plat et puis dans dix ans il n'y a plus de glace et on est même mieux qu'avant ça on le sait pas mais c'est vraiment pour moi un point c'est un lieu qui me pose cette question et qui à mon avis mériterait d'être un peu plus étudié et l'autre point sur l'échelle annuelle là je tends la perche à Xavier ce serait la voie normale du Mont-Blanc le secteur de l'arrêt des bosses qui a énormément changé cette année mais du coup ça c'est Xavier qui saura dire mieux les choses que moi merci du coup combien ont déjà booké un Mont-Blanc avec des clients pour cet été combien sont déjà à peu près sûr d'aller au Mont-Blanc oh faites pas les grands guides oui tous les aspirants guides tant qu'ils n'ont pas réussi leur Aspire 3 n'ont pas le droit de lever la main donc pareil une dizaine de guides c'est vrai que la compagnie des guides a de plus en plus de mal aussi à recruter pour cette voie normale du Mont-Blanc et justement avec Xavier on va étudier cette voie normale du Mont-Blanc qui a fait les gros titres de la presse récemment mais pas que puisque toi Xavier tes études ça porte aussi sur le rapport qu'entretiennent les guides à ces itinéraires classiques et tu vas nous en parler tout de suite oui ben bonjour à tous donc non là on va pas forcément trop parler tout de suite du Mont-Blanc parce que ça va plutôt être le cas de l'année prochaine en fait moi je mène une enquête qui a lieu sur deux ans qui est coordonnée par le SNGM et aussi en lien du coup avec et soutenu par le laboratoire Edithem dont Jacques faisait partie quand il a fait sa thèse et donc l'idée c'est vraiment d'analyser quel est l'impact du changement climatique sur l'activité des guides de haute montagne et surtout sur l'activité majoritaire donc on s'est un peu posé la question justement de comment est-ce qu'on faisait qu'on faisait pour définir l'activité majoritaire et comprendre un peu ces changements donc c'est pour ça que cette étude elle s'oriente sur deux ans la première année vraiment comprendre quelles sont les courses les plus fréquentées comprendre aussi quelles relations les guides entretiennent à l'activité et comment est-ce qu'ils se placent par rapport à ça et ensuite justement dans un deuxième temps mais on y reviendra après c'est voir un peu ces études d'un point de vue géomorphologique et voir ce qu'on peut fournir à la communauté des guides pour justement pouvoir s'adapter par rapport à tout ça donc autour de cette recherche il y avait trois axes principaux donc le premier c'était comme je vous le disais une étude autour du question autour du répertoire des guides donc c'est-à-dire les courses les plus fréquentées donc ça ça s'est fait à travers un questionnaire ensuite on a mis aussi en place des entretiens comme même méthode que Jacques pour comprendre des sensibilités un peu plus fines et percevoir un peu justement peut-être des tendances d'évolution qui pourraient être encore minoritaires dans le métier et autour de la pratique il a parlé notamment des mises en place par le SNGM donc voir un peu confirmer un peu ces tendances et essayer de les comprendre et enfin donc une analyse géohistorique histoire de comprendre est-ce que le métier de guide a déjà connu des transitions quelles formes elles ont prises comment ça s'est passé et du coup essayer de voir un peu pouvoir documenter ces trajectoires ces différentes trajectoires du métier de guide donc autour du questionnaire on a pu définir justement les courses les plus fréquentées par les guides donc là vous en avez une liste de 26 pareil je vais vous passer la lecture de toutes ces courses donc il n'y a rien de bien novateur il n'y a rien de bien nouveau donc on voit qu'on est dans une vision assez classique de l'alpinisme donc ce répertoire il va servir de base pour étudier donc les impacts vraiment d'un point de vue géomorphologique du changement climatique sur cette activité des guides sur l'année prochaine on a aussi étudié donc ces différentes perceptions on les a analysées on a essayé de comprendre déjà d'un point de vue simple les impacts du changement climatique les différentes stratégies les différents rapports par exemple au déplacement aux mobilités à la judiciarisation ou à d'autres éléments comme ça et surtout en fait on a essayé de les croiser pour comprendre s'il y avait vraiment des stratégies qui étaient mises en place par les guides eux-mêmes et pas que par les syndicats pour essayer justement de faire évoluer ces pratiques en lien avec le changement climatique et essayer de comprendre voilà ce qu'il y avait une stratégie là-dedans donc en fait on se rend compte que les processus d'adaptation qui ont été cités par Jacques et bien ils relèvent complètement d'une adaptation qu'on a dit donc spontanée c'est-à-dire que ça consiste en des actions qui n'ont pas été spécifiquement prises en visant des objectifs autres que ceux à court terme pour permettre de perpétuer l'activité sur une saison et qu'il n'y a pas forcément de stratégie à plus long terme pour l'instant donc à partir de là on est allé se questionner un peu de par quoi était géré le modèle économique des guides et comment s'organiser l'activité et donc on est revenu dans l'histoire pour essayer de comprendre un peu donc il y a deux grands modèles de guides en fait de travail de guides qui ont géré un peu l'activité à partir de 1741 donc les premières glacières on est arrivé sur un tourisme pittoresque ce tourisme pittoresque il a été l'activité principale pour les guides jusqu'à peu près à l'entre-deux-guerres autour de 1920 c'est les traces qu'on a retrouvées à titre d'exemple en 1865 on a étudié le carnet de masse de la compagnie des guides de Chamonix donc c'est-à-dire que toutes les courses qui étaient vendues chaque année étaient consignées dans un carnet donc on a des tracés comme ça qui sont très très précis donc il y a 3 400 courses qui ont été vendues sur cette année-là en 1865 et 2 215 aller jusqu'au Mont-en-Vert 700 correspondaient à une traversée de la mer de glace 200 à un aller à Martigny et après le reste c'était assez minoritaire il y avait 11 tours du Mont-Blanc il y avait quand même 70 ascensions du Mont-Blanc mais quasiment rien en alpinisme vraiment classique et ça c'était jusqu'à peu près à 1920 vraiment l'activité principale des guides d'ailleurs il y a eu pas mal d'histoires avec la création du train du Mont-en-Vert où les guides ont vraiment gueulé en disant mais là vous allez nous enlever toute l'activité et ensuite donc après la deuxième guerre là on a eu un construit qui a été différent dans la société et justement il y a eu un développement de la société autour de la notion de modernité il y a pas mal de sociologues qui parlent de ça et notamment à travers pour le sport donc de la mise en loisir de la société autour de loisirs performants et productifs c'est à ce moment là aussi qu'apparaît la création de l'ENSA donc en 1948 autour de la vision notamment d'un alpiniste qui était aussi un homme d'état Maurice Herzog donc c'est à partir de ce moment là qu'on a développé cette vision sportive de l'activité qui s'est faite autour de grandes personnalités qu'on connaît un peu tous Rébuffat, Théré qui ont commencé d'ailleurs à sortir des topos qui étaient non plus des listes de voix mais des sélections donc c'est l'essant plus belle par exemple qu'a étudié Jacques Georges voilà Jacques et donc ça a mis en place un peu cette notion de compétition dans l'activité de gradation à travers la cotation et surtout de hauts lieux définis au sens de plusieurs géographes dont Martin de la Soudière qui implique donc une abandon des autres lieux parce qu'on a défini ce qu'était l'alpinisme correct et donc on a abandonné les autres cette vision là elle a été encore accélérée dans les années 80-90 et elle a surtout été largement facilitée par un phénomène qu'on a c'est marqué qu'on a pu voir sur les documents de Jacques d'avancée glaciaire entre 60 et 90 il y a eu un petit refroidissement qui a permis une crue glaciaire et surtout une persistance de la couverture nivale au printemps et en été donc ça a été grandement facilitant pour l'activité et ça a permis de développer ce côté là d'une pratique sportive mais c'est aussi une période en fait en 89 la chute du mur de Berlin la victoire du libéralisme où on aurait pu en fait où on a encore accéléré cette vague de modernité mais sans prendre en compte l'écologie à ce moment là c'est les premières prises en compte écolo 90 et en fait on l'a complètement balayée d'un revers de la main à travers cette vision de la modernité donc la vision sportive a connu le même développement à travers l'alpinisme donc au-delà de ce système stable à l'origine du modèle on se rend compte que comme l'a dit et l'a très bien décrit Jacques je pense qu'on le comprend que des transformations récentes de l'activité elles ont impacté les activités mais elles ont impacté les activités en impactant le milieu mais pour autant les activités donc comme je l'ai pu le montrer à travers le questionnaire que j'ai réalisé qu'elles restent organisées autour d'une vision qui s'est basée sur un milieu stable et sur des transformations qui étaient assez mineures maintenant donc on a des transformations qui sont majeures et qui viennent vraiment impacter cette activité à partir de là il va falloir donc concevoir de nouveaux modes de pratique et donc à travers les entretiens c'est là qu'on a pu comprendre un peu ces modèles qui sont en train d'amerger qui permettent donc à travers la compréhension des modèles d'activité dominante de proposer d'autres modèles donc il y a l'écologisation de la pratique qui est un terme qui est pas mal revenu c'est un terme qui a notamment été développé par le sociologue Bruno Latour et philosophe ça consiste à dire qu'en fait le problème aujourd'hui c'est qu'on ne peut plus se cacher derrière des visions uniques de l'activité il faut réfléchir aux conditions réfléchir aux pratiques aux périodes réfléchir aussi aux conditions de changement qui sont très rapides et prendre en compte les modèles écologiques dans ces pratiques qu'est-ce que l'alpinisme sans cette vision moderne et sportive qu'on a actuellement ben personnellement je trouve ça assez dur d'avoir une idée précise mais ça mérite quand même réflexion c'est un énorme virage dans la définition de la pratique du métier de guide ça compose avec des pratiques qui sont actuelles qui seront futures mais aussi avec les pratiques qui étaient passées donc c'est des questions qui ont été balayées de la main par justement la normalisation des activités autour de la performance autour de la mise en sport de cette activité mais il va falloir maintenant travailler de manière collective mais aussi individuelle pour proposer différentes solutions et ça je pense que Benjamin va bien le montrer pour adapter cette activité de guide en se libérant justement de l'énorme pression de l'alpinisme moderne pour imaginer une nouvelle pratique en comprenant les milieux donc ça c'est le travail que Jacques a commencé que je vais continuer et en le faisant adapter justement sur le terrain et donc ça c'est là que se fait le lien avec Ben ça mobilise forcément plus difficilement que dire allez faire une grande gourse je pense que là tous les aspis et tous les guides si je vous dis allez faire la walker au Jauras ça vous parle si je vous dis écologisez votre pratique vous allez commencer par vous gratter un peu la tête et puis vous dire par quoi je commence alors est-ce que je vais faire une semaine de raid à ski avec mes clients en Norvège ah ouais c'est peut-être pas super est-ce que je me déplace d'un massif à l'autre pour suivre les conditions ah bah ouais mais du coup ça veut dire plus de voitures est-ce que ça rentre dedans voilà c'est des questions qu'il va falloir qu'on aborde et qu'il va falloir qu'on porte justement sur ça à partir de là on rentre aussi dans des controverses qui sont assez infinies et qui sont justement très larges je pense que ces controverses elles sont saines parce qu'elles permettent de construire une pratique autour d'une réflexion et autour d'une compréhension des milieux donc cette activité moderne qui aveuglait un peu l'activité au global où il n'existait qu'un seul choix bah il faut la remettre en cause il faut proposer un message alternatif plonger dans des controverses abandonner la séparation entre les activités le progrès et l'archaïsme et surtout comprendre et s'intéresser aux évolutions du milieu et imaginer dans le même temps donc une pratique qui soit vertueuse du milieu et de la préservation surtout de l'environnement parce qu'on voit par exemple l'idée d'aller faire du canyon moi je ne suis pas tout à fait sûr que ça soit une solution vraiment à long terme en définitive et pour les perspectives je pense que le travail des géographes justement là-dedans peut permettre une documentation des phénomènes géomorphologiques des recherches en lien avec les phénomènes de haute montagne ce que disait Jacques sur les cartes géomorphos on voit qu'on a beaucoup d'interactions avec les guides pour le suivi sur le terrain au quotidien pour toutes ces informations-là c'est vraiment important je pense que ce rôle de sentinelle et on l'a vu à travers nos travaux de recherche soit que les guides prennent ce rôle de sentinelle et viennent accompagner les chercheurs dans la compréhension du milieu c'est aussi important de comprendre le milieu et de comprendre les origines de l'activité je vous remercie de votre attention merci Xavier c'était très bien est-ce qu'il y a des guides ici présents qui ont déjà fait des choix justement assez significatifs qui vont dans le sens d'une certaine écologie non ? vous pouvez lever la main ou alors au contraire qui se sont dit qu'ils n'allaient pas changer leur pratique puisqu'on rentre dans ces controverses je sais que récemment la compagnie des guides de l'Alpe d'Huez n'était pas très contente d'un retour hélico qui a disparu donc on en est encore des fois à ça et c'est aussi l'activité de guide ici il y a l'héliski de l'autre côté du massif donc où de nombreux guides vont travailler enfin quelques guides donc voilà ça peut être des deux côtés ils sont fatigués ce soir personne n'a mis en place quelque chose dans son activité de si oui disons qu'on se pose beaucoup de questions je pense qu'on est beaucoup à se poser beaucoup de questions sur est-ce qu'il faut prendre le vélo juste comme ça mais ça se semble tellement illusoire enfin qu'on attend peut-être des gens comme Xavier qui nous disent quoi faire mais je ne sais pas je ne sais pas je pense que c'est un peu mon cas pour moi et pour d'autres on est encore dans l'expectative et c'est vrai que c'est ce dont tu parlais Xavier juste avant c'est que est-ce que la somme de choix individuels change quelque chose est-ce que tu souhaites apporter quelque chose encore il y a pas mal de travaux aussi justement qui ont été faits là-dessus de sociologues ou autres et je pense notamment à un mathématicien qui n'était pas un sociologue mais qui a beaucoup réfléchi sur la question dans les années 70 Grotendik qui disait que si on attend justement qu'il va falloir que ça soit un changement des relations et un changement individuel avant d'attendre un changement des structures parce que si on attend un changement des structures il n'y aura jamais de changement donc je pense que c'est assez intéressant de réfléchir dans cette dimension-là et de vouloir agir personnellement plutôt qu'attendre que les structures le fassent à notre place parce que ça ne se fera pas forcément ou trop tard les grandes structures parce qu'on voit que les bureaux des guides notamment Oisan et Crin ont déjà mis des choses en place et vous allez voir que ce n'est pas des petites décisions prises à la légère puisqu'il s'agit quand même de courses emblématiques des écrins et avec Benjamin on avait une question pour vous parce que c'est ce qui se passe dans les écrins combien parmi vous finalement seraient prêts on a mis à jouer à la roulette russe mais sachant qu'il y a un des neuf risques liés au changement climatique qu'on a vu d'aller quand même faire une course pour 700 euros brut 400 euros net combien se dirait bon allez finalement le risque en vaut la peine en sachant que la course en question c'est une mini roulette russe c'est vraiment ça et qu'ici on a aussi des courses voilà où on sait qu'il va y avoir des risques bon personne c'est bien vous êtes raisonné et on va voir avec Benjamin du coup que ça a été la même réflexion du côté du bureau des guides des écrins donc bonsoir à toutes et à tous je vais vous parler en fait de stratégie d'adaptation ou en tout cas de cas concrets d'adaptation dans les écrins en prenant trois exemples concrets qui sont la voie normale du dôme des écrins la voie normale de la mèche et un exemple du freeride à la grave donc pour commencer sur le dôme des écrins je pense que tout le monde à peu près connaît la face nord une autre perspective de la face nord avec sa voie normale à peu près classique une variante en général qu'on utilise un peu plus tard dans la saison et à peu près toutes les zones d'impact de chute de serrac j'ai arrêté de colorier à un moment en fait c'était un peu trop et nouveauté alors déjà d'une il y a certains d'entre vous qui ont déjà dû utiliser le couloir nord de barre noire qui était une stratégie en fait d'adaptation en se disant je monte par ici pour éviter les chutes de serrac je rejoins le sommet et en fait je m'expose uniquement à la descente alors cette année il y a une toute petite nouveauté d'après le gardien du refuge c'est qu'il a vu passer des blocs donc de la rive droite du glacier qui par ricochet en fait ont impacté le bas du couloir nord de barre noire donc ça c'est plus enfin c'est pas vraiment une bonne solution et encore nouveauté pour 2022 en fait sûrement à cause du manque de neige cruelle de cet hiver plus ce qu'a expliqué Jacques où en fait les glaciers se raidissent on a 80 mètres de glace qui sont apparus ici et de plus près ça ressemble à ça avec une pente entre 30 et 40 degrés donc on est là maintenant très loin en fait de la voie normale côté F plus dans la plupart des topos donc là ça va être on va encore faire de l'adaptation dernière minute pour cet été on a commencé à discuter avec quelques agences quelques bureaux des guides pour savoir qu'est-ce qui allait se passer mais par rapport à ce genre de choses qu'on peut avoir les autorités compétentes en fait peuvent émettre des communiqués de presse de temps en temps c'est souvent suite à un accident ça c'est juste un petit aparté donc c'est quelque chose qui avait été publié par la préfète des Hautes-Alpes déconseillant fortement en fait la voie normale du Dôme des Écrins donc ça ça peut être vu comme une interdiction en fait de notre activité j'ai contacté le PGHM j'ai demandé un rendez-vous avec le patron du PGHM de Briançon pour pouvoir en discuter avec lui on s'est entretenu aussi avec le procureur de la République de Gap et en fait c'est pas tout à fait une interdiction complète il va falloir toujours pour en cas d'accident suite à l'émission de ce genre de communiqué il faut toujours qu'il y ait une relation de cause à effet c'est à dire que si vous allez sur la voie normale que vous avez un accident mais qu'il n'y a rien à voir avec une chute de Serac ce ne sera pas quelque chose qui sera retenu vraiment contre vous mais dans le cas où vous y allez suite à l'émission d'un communiqué comme ça et que vous prenez un Serac sur la tête ce sera un cas qui sera un peu plus compliqué à défendre c'est à peu près sûr là pour le moment on essaye en tout cas dans les Hautes-Alpes nous de positionner les guides pour être conseiller spécial de la préfecture sur les questions d'Haute-Montagne c'est déjà le cas en Savoie et en Haute-Savoie et on essaye d'instaurer ce poste dans les Hautes-Alpes donc ça c'est une première stratégie donc quelles adaptations sur le dôme des écrins en fonction en fait en fonction des différentes chutes de Serac la trace elle évolue pendant la saison l'apparition aussi de zones de glace dans les parties les plus raides sont des contraintes en plus donc en général c'est des guides qui font évoluer l'itinéraire et pour favoriser en fait les échanges entre les guides la compagnie avec le gardien du refuge des écrins a mis en place en fait des apéros des guides avant le repas donc on a essayé en fait de formaliser un moment d'échange entre professionnels avant le repas alors pourquoi avant le repas c'est que la plupart des guides font leur briefing pendant le repas du soir et l'idée c'est qu'ils aient toutes les informations pour faire le briefing à leurs clients donc ça c'est une première stratégie moi là ce que je vais vous dire un peu ce soir c'est des choses que je ressens c'est pas des vérités absolues mais en gros pour le moment sur le dôme des écrins en tout cas on voit que les conditions elles évoluent pas de façon favorable par contre on a quelques contre-exemples par exemple le serac de la face nord du grand paradis qui en fait tend à disparaître avec le glacier donc on avait une zone incertaine sous le serac du grand paradis qui va tendre à disparaître un jour il y aura plus en tout cas plus de glace ou plus de serac sur les écrins la question se posera plus et ce que je veux dire par là c'est qu'il faut questionner en fait vos pratiques et pas rester bloqué sur le fait je n'y vais plus mais plutôt je me questionne chaque année pour savoir si je continue à y aller il y a la même question à se poser sur les trois mois moi ma première année d'aspi j'allais aux trois mois la deuxième année d'aspi j'ai failli y passer j'ai arrêté d'y aller et chaque année je me demande mais souvent à cause de mes clients qui me demandent d'y aller est-ce que je vais y retourner ou non une deuxième une deuxième chose ça va être la réduction en fait du nombre de clients donc en général on est à trois clients on passe à deux au cours de la saison quand la glace ressort mais en fait il n'y a pas si longtemps que ça c'était encore quatre clients et on parle bien en fait ici de vente au comptoir dans des bureaux des guides donc on a des clients qu'on ne connait pas et qu'on doit en fait on doit à peu près croire leur CV ce qui est plus ou moins précis suivant souvent les nationalités il y a des nationalités qui se restiment un peu je ne vise personne en fait la problématique sur les voies normales assez faciles comme le Dôme des Écrins ou le Mont Blanc en fait c'est cette clientèle premier 4000 donc ils vont choisir des sommets qui sont plutôt faciles parce qu'ils ont peu d'expérience et ils vont souvent combiner même première expérience d'alpinisme et premier 4000 pourquoi ils choisissent ces courses là en général c'est après des recherches sur internet après s'être rapproché des bureaux des guides enfin en gros ils prennent de l'information et donc c'est là où on a tous en fait notre responsabilité à jouer par rapport à ça et je vais vous lire un tout petit extrait que j'ai trouvé sur une agence qui est assez présente dans les écrins ouvrez les guillemets le Dôme des Écrins est un sommet sublime qui permet de franchir la barre mythique des 4000 il ne nécessite pas nécessairement d'expérience préalable en alpinisme mais exige une très bonne condition physique fermez les guillemets donc là les risques objectifs de la voie normale du Mont-Blanc ils ne sont même pas évoqués mais en fait au-delà de ça je pense qu'il faut se questionner réellement si l'expérience de ces clients premiers 4000 est suffisante pour intégrer ces risques là en fait en me posant cette question j'ai fait quelque chose de très empirique que j'ai fait qu'une seule fois j'avais des clients d'une agence je fais une petite école d'escalade sous le refuge je monte au refuge j'attaque mon briefing et je leur explique un peu comment allait se passer la journée du lendemain en leur disant qu'il y aurait des moments où on pourrait s'arrêter faire des photos se restaurer et d'autres moments il faudrait avancer parce qu'on serait sous les séraques donc ça ça a déclenché des questions ils ont cherché à savoir quels étaient les risques et là j'ai été assez provocateur en leur disant le risque c'est de mourir en fait une chute de séraques souvent les conséquences sont quand même majeures derrière et donc là j'ai proposé le plan B qui était d'aller à la Rocheforio donc juste en face sommet de même difficulté avec des risques objectifs vraiment moindres par contre c'est pas un 4000 les clients ont refusé donc je suis quand même allé au dôme des écrins c'est la dernière fois que j'ai fait la voie normale c'est pour ça que j'ai pas pu réitérer l'expérience c'est un choix qui est très personnel il y a dans la compagnie il y a des guides qui continuent d'y aller il y en a qui ont toujours refusé d'y aller il y en a qui sont allés pendant 10 ans et qui ont arrêté donc par rapport à ça donc les discussions avec les clients l'éducation risque ça c'est pas possible de le faire avec des clients one shot qui veulent faire un 4000 et après souvent pour une certaine partie qui arrêteront l'alpinisme derrière donc en fait la dernière stratégie ce sera le renoncement et là j'ai classé en deux catégories donc il y a le renoncement en amont que je viens de citer ça veut dire que je refuse d'aller au dôme des écrins point barre je réévalue la situation de temps en temps en étant un peu local de l'étape pour le moment ça me fait pas encore rêver personnellement la deuxième partie du renoncement c'est un renoncement sur le terrain mais là qui est beaucoup plus compliqué à mettre en oeuvre et que je trouve pas forcément toujours très honnête c'est ce que j'ai essayé de faire c'est de proposer à des gens qui avaient signé et payé pour aller au dôme des écrins de leur proposer en fait la Roche Forio mais alors là du coup vous allez vous mettre en porte à faux avec l'agence qui a organisé la chose parce que elle a vendu d'une certaine façon vous allez pas avoir le même discours que le secrétariat ou le guide qui a vendu cette course donc ça c'est quelque chose qui est vraiment qui est vraiment pas très agréable à gérer donc en gros il n'y a pas de bonne solution il n'y a pas de solution infaillible par contre je pense que c'est toujours très important de se questionner mais aussi en fait de co-construire la sortie nos clients ils font partie de la cordée c'est pas des drapeaux au bout de la corde quoi donc toujours la co-construction je pense que c'est très important dans ce genre de situation donc deuxième exemple la voie normale de la Meige alors pour rappel pour ceux qui ne connaissent pas le refuge du promontoire en jaune la voie normale en vert la Red West et puis la zone d'écroulement du 7 août 2018 est à peu près la zone impactée par l'écroulement donc on voit que ça a traversé la voie normale à deux endroits un petit zoom sur la voie normale donc la sortie du Dieu Hamel la dalle Castelnau donc toute cette partie là avait été très impactée avec un accident et quelqu'un qui s'est fait très peur suite à l'écroulement on a fait une mission de reconnaissance où on a utilisé un drone pour ne pas s'exposer nous donc ça c'est la zone d'écroulement avec juste pour l'échelle ça ça fait une quinzaine de mètres de haut à peu près donc tout ça est parti et en gros tout ça reste à partir au-delà de la voie normale qu'on voit toujours là impactée ici il y a quatre voies dans le Grand Pic qui ont été aussi impactées donc Michika le dossier du fauteuil chevauchée des vaches qui rip et la célèbre Pierre-Alain donc en gros il n'y avait que deux accès à ce fauteuil qui existait la chevauchée et tout le départ de la Pierre-Alain et juste pour ça là cette patate ici c'est ce qui descend de la Brèche-Digmondie mais ça c'était dans les années 60 et là on ne parle pas de l'écroulement de 2018 c'était un peu plus majeur là il me semble que de mémoire c'est 90 000 mètres cubes et un abaissement de la Brèche-Digmondie d'une vingtaine de mètres et ça continue en fait de tomber en continu donc la zone ne s'est toujours pas stabilisée comme la zone de 2018 mettra plusieurs sûrement dizaines d'années à se stabiliser donc voilà les deux nouveaux itinéraires qui ont été on s'est en fait d'abord attelé à rétablir l'accès au Grand Pic avec deux itinéraires deux équipes différentes deux même trois décennies des quarts à gauche Christophe Moulin avec un pote à lui qui avait dans l'idée de rétablir l'accès à Michika et puis une équipe de la compagnie à droite pour rétablir l'accès de la Pierre-Alain au final on a fait l'inverse lui il a fait la Pierre-Alain et nous on a fait Michika donc quelque chose de plus facile pour la Pierre-Alain quelque chose de plus difficile ici il y a deux accès ça peut sembler superflu il y a quelques jours dans l'année où il y aura plusieurs cordées dans la face sud et c'est vraiment un endroit où on ne veut pas traîner donc le fait d'avoir deux itinéraires ça peut permettre d'aller un peu plus vite et puis derrière on s'est attaqué en fait à la voie normale et on a cherché une variante d'accès qu'on a fini par trouver qui avait déjà été pratiquée par des guides on s'est servi de témoignages qui nous ont expliqué nous on est allé purger et équiper pendant les phases de descente ou de remontée suivant dans quels sens on circulait on a aussi purgé toute la voie normale et là on va voir qu'il y a eu deux stratégies une même stratégie mais deux résultats donc dans les adaptations en fait on a créé des nouveaux itinéraires mais il faut savoir que ce n'est pas tout le temps possible on a cherché en fait pendant quasiment un an un itinéraire pour carrément éviter le glacier carré en faisant arrêt ouest et peut-être en passant en face nord on n'a jamais trouvé et il faut savoir que dès l'instant qu'on modifie une voie normale aussi parcourue que celle-ci ou que celle du dôme des écrins en fait les conséquences sur les cordées qui peuvent prétendre à faire ces voies sont non négligeables donc là par exemple dans la nouvelle variante de la voie normale on est sur des passages de 6A équipés en A0 qui sont déversants et en gros concrètement les guides qui ont essayé ils nous ont dit c'est nul c'est nul alors ceux qui avaient fait 20 fois la mèche ils sont quand même allés pour voir mais en gros globalement ça n'a pas été utilisé ça a servi à pas grand chose on a dépensé du temps et de l'argent et là on va même y retourner pour assumer notre erreur jusqu'au bout on va sûrement aller la démonter et laisser en fait que les relais de descente quand même pour laisser un échappateur supplémentaire en cas d'événement majeur voilà à l'inverse par contre les variantes d'accès au fauteuil sont couramment utilisées et permettent une moindre exposition par rapport à la voie classique qui partait tout à gauche du fauteuil après on a essayé enfin c'était un peu tout en même temps mais il n'y a pas vraiment de classement mais on a essayé de comprendre en fait le phénomène et de le monitorer donc on a présenté la situation à deux géomorphologues Ludo Ravanel et Raphaël Charvet et les deux en fait ils ont à peu près rendu la même analyse ils nous ont dit que tant qu'il y aurait de la neige sur la zone d'écroulement le risque serait minime mais par contre lorsque la couverture nivale disparaît pendant la saison le risque augmente sensiblement en fait il faut imaginer que tant qu'il y a de la neige dessus c'est protégé du soleil quand il y a des petits bouts de cailloux qui tombent ils se plantent dans la neige et puis quand on arrive en fin de saison à la photo que Jacques avait dans sa présentation les cailloux roulent sur le glacier carré et ça mitraille en dessous donc globalement ça c'était la compréhension et après nous il nous fallait un moyen en fait de savoir s'il y avait de la neige sur ce glacier carré du refuge du promontoire on le voit pas du refuge du châtelleret on le voit assez bien mais au début on avait pensé être un peu high tech et mettre en fait un appareil photo automatique sauf que on est dans les écrins il n'y a pas de réseau téléphone de ce côté là donc il fallait payer une connexion satellite enfin c'était hors de prix on a complètement oublié ce système là et le meilleur système en fait ça a été de demander aux pratiquants que ce soit des guides ou des amateurs qu'à chaque fois qu'ils passent sur le glacier carré qu'ils prennent une photo de la zone d'écroulement et qu'ils l'envoient au refuge du promontoire ou après on se la passe via des whatsapp pro et ça nous permet en fait de faire un monitoring de cette zone pour c'est gratuit quoi pour vraiment pas cher et en sachant qu'il y a pendant la saison il y a quasiment une ascension par jour donc la compréhension de ces phénomènes ça a changé la saisonnalité donc ça on en a déjà parlé donc avant on attendait en gros qu'il reste de la neige que sur le glacier carré que tout le reste soit sec pour y aller maintenant c'est un peu différent en fait on y va tant qu'il y a de la neige sur le glacier carré et s'il y a un peu de glace dans le dieu Hamel s'il y a de la neige sur les arêtes en fait c'est pas grave le point vraiment clé c'est d'avoir cette neige sur le glacier carré pour éviter les chutes de pierre la dernière adaptation ça a été dans le choix de l'itinéraire mais en fait ça revient à peu près à créer des nouvelles variantes donc qu'on prenne la rate ouest il y a certains guides qui ont essayé aussi en partant de l'aigle de faire l'aller-retour au grand pic c'est des voies qui sont toutes plus difficiles plus longues qui sont pas forcément moins exposées non plus donc ça reste des stratégies qui sont à mettre en place avec un certain type de clients et où c'est pas possible pour les clients qui sont juste destinés à cette voie normale et puis le grand classique le renoncement mais voilà moi j'ai quand même envie de continuer à faire de la montagne et j'ai pas envie de rester enfermé chez moi et me dire c'est trop dangereux je veux plus sortir un dernier exemple pour illustrer ce qu'on peut voir dans les écrins mais là je parle des écrins parce qu'en plus j'en sors pas trop c'est exceptionnel que je sois ici mais c'est des stratégies qui sont adaptables de partout et on voit en fait en discutant avec d'autres guides qu'on a à peu près tous les mêmes idées on tourne un peu en rond et on gère l'urgence en gros en ce moment et c'est ce que confirment Xav et Jacques donc quel changement on a vu et tous ceux qui sont à la chambre je pense que vous l'avez vu aussi donc moins de précipitations ou en tout cas moins de précipitations sous forme neigeuse plus de vent ce qui en général impacte la skiabilité une limite plus neige de plus en plus haute des infrastructures impactées alors si on prend le cas de la grave il y a deux téléphériques qui montent à 3002 puis un téléski qui monte de 3002 à 3006 ce téléski il est suspendu entre deux aiguilles de rocher il y a une des deux aiguilles qui est en train de s'écrouler qui bouge tout doucement donc en fait le téléski d'une est condamné en fait par le réchauffement climatique et en plus son exploitation contribue au réchauffement climatique c'est l'exploitation de ce téléski c'est environ 90 000 litres de gasoil par an donc il y a une volonté en fait du côté alors je vais une concentration de la fréquentation de plus en plus forte ça c'est le dernier changement qu'on a vu c'est la réactivité des gens donc d'un côté on a parlé d'opportunisme et de suivre les conditions pour les gens qui ne voulaient pas trop s'adapter là on a la même chose via les réseaux sociaux via une meilleure diffusion de l'information il neige il fait beau c'est blindé et c'est quasiment plus quiable dans le sens où la remontée mécanique est au rupteur on peut faire les grosses grosses journées où on dépasse les 1000-1200 personnes sur la remontée c'est deux descentes dans la journée et donc 4 à 6 heures de queue pour faire ces deux descentes donc dans les adaptations on a le changement de comportement et l'opportunisme et ça moi c'est quelque chose que je trouve assez pernicieux ça veut dire que pour pouvoir faire de la première trace il faut se balancer dans les itinéraires directement à la première benne sans forcément avoir eu le temps d'évaluer la stabilité du manteau neigeux mais en fait si on prend le temps d'évaluer cette stabilité il y a la première trace qui est faite donc après c'est pareil dans la co-construction dans l'éducation de nos clients c'est là où on a vraiment un rôle à jouer pour leur expliquer que de se balancer dans du 45 degrés avec un mètre de poudre c'est peut-être pas forcément le meilleur truc à faire pour continuer à être skieur et vivre vieux on a un accroissement du enfin on a des nouvelles pratiques et notamment un accroissement du ski de randonnée sur le glacier de la Girose donc ça veut dire qu'on a un changement de paradigme au niveau de l'utilisation de la remontée mécanique la remontée mécanique de la Grave jusqu'à maintenant elle était plutôt utilisée pour faire des rotations 3, 4, 5, 6 rotations dans la journée de plus en plus et c'était encore plus vrai cette année en fait on a des professionnels qui montaient à 3000 de vial téléphérique et puis après en fait ils se déplaçaient en ski de rando sur le glacier de la Girose et qui utilisaient aussi le téléski qui est toujours en fonctionnement mais en gros on se sert de la remontée mécanique vraiment comme un moyen de transport plutôt qu'un moyen de faire des rotations ça c'est une pratique qui a toujours existé mais qui est de plus en plus importante j'ai l'impression le renoncement et la réorientation ça c'est pour les journées vraiment de forte affluence mais c'est pareil ça marche que avec un certain type de clients donc on a des professionnels qui vont éviter les grosses journées pour pouvoir aller faire de la rando mais on peut avoir les clients qui veulent uniquement skier les vallons de la mèche comme des gens qui viennent skier la vallée blanche ça ça existe vraiment chez nous où on a le cas par exemple de cet hiver qui était franchement sordide à skier et pourtant le meilleur ski c'était quasiment à la grave je suis resté là et en fait les professionnels qui venaient de l'extérieur nous disaient ah non mais en fait c'est vachement bien ici donc arrêtez un peu de vous plaindre et puis on peut avoir les gens qui peuvent pas faire de ski de rando donc ça ça va être la dernière catégorie de clients où ça va être un peu plus compliqué de s'adapter ou de se réorienter l'aménagement ça c'est un peu ça va être un peu le sujet d'ouverture pour te laisser la parole donc on a une solution qui a été étudiée par l'aménageur et la mairie pour remplacer en fait le téléski vieillissant l'idée c'est de remplacer en fait le téléski par un téléporté donc là vous avez l'arrivée du deuxième tronçon l'aggraver par là-haut là on a le téléski actuel et le téléporté serait en fait ici au niveau de l'implantation voilà ça c'est des schémas qui m'ont été fournis par l'exploitant à quoi ça peut ressembler le téléski est là il n'a pas été redessiné parce qu'avec le troisième tronçon il y aurait un démontage complet des installations obsolètes et vu du dessus avec la gare de 3002 le pylône sur le rognon et l'intégration de la gare avec le râteau et la mèche derrière donc cette solution en fait elle a pour objectif premier de maintenir l'accès au dôme de la Lose donc à 3006 pour les skieurs en hiver mais aussi en fait de créer un accès piéton en été c'est un processus qui se veut de diversificateur des pratiques et qui a en fait objectif de ne plus dépendre uniquement de l'hiver c'est un projet vraiment pour être honnête qui est très clivant dans la vallée même au sein des guides donc en gros on a à peu près deux clans sans trop schématiser on a un clan qui a ses habitudes qui a envie de continuer peut-être sur des modèles de plan neige qui ont peu évolué en tout cas dans ce type de réflexion et un autre groupe de guides qui croient en fait en un autre modèle mais en gros aucun des deux groupes a réellement en fait des arguments et des données sur lesquelles s'appuyer on se rend compte qu'il y a très peu d'études que le peu d'études qui sont en fait derrière il y a souvent des lobbies que ce soit des lobbies écologiques ou des lobbies en fait d'aménageurs mais en gros on a du mal à connaître le vrai du faux et du coup du mal à se positionner donc s'il y en a qui sont motivés pour bosser sur le sujet je pense qu'il y a beaucoup de vallées qui seraient intéressées Merci beaucoup Benjamin pour ce tour du coup on va aller du côté de la tarentèse et aussi ça rejoignait ce que vous disiez où finalement les guides restent sur leur activité d'été et cette idée qu'on pourrait penser qu'ils augmentent leur activité d'hiver pour échapper au risque de l'alpinisme estival et pas encore concrète dans la pratique des guides donc je passe la parole à Pascal Bonsoir alors l'exercice n'est pas si simple de vous parler un petit peu de remontée mécanique plutôt de ski à un parterre de guide et en plus après les révélations fracassantes de Jacques et la polémique que Benjamin a lancé je ne suis pas très à l'aise mais enfin je vais essayer de faire quelque chose voilà non mais c'est bien aussi d'avoir un aspect touristique et économique et pas de rester non plus que la bulle guide donc c'est très j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus économique et on va voir ce que ça va donner alors les enjeux de la société dont je je m'occupe qui est la Société des Trois-Vallées et ceux des guides alors j'avais pris une présentation que j'avais faite juste pour la Société des Trois-Vallées et puis j'ai rajouté les guides et donc on a plusieurs enjeux le premier enjeu c'est la fréquentation de la montagne qui est en question vous le verrez en tout cas pour les stations de ski pour les guides l'activité guide dans les Trois-Vallées notamment sur Courchevel elle est très marginale puisque sur Courchevel vous avez plus de 1000 moniteurs de ski qui sont permanents et vous avez moins de 50 guides donc ça reste assez marginal alors il y a eu la question quel était l'intérêt pour les guides d'utiliser les domaines skiables donc j'ai vu qu'il y avait un guide qui s'y intéressait en fait il y a plus que ça puisqu'on en voit quand même pas mal l'hiver et on voit aussi beaucoup de guides qui viennent d'autres massifs venir faire une partie de leur saison d'hiver dans les Trois-Vallées voilà et une question qui vient souvent c'est quelle interaction entre les guides et les moniteurs puisque chacun a normalement son domaine de pratique professionnelle bien encadré et bon il y a de temps en temps quelques petites difficultés puisque quand les conditions ne le permettent pas les guides parfois sont sur les pistes ils font un peu de moniteurs et de ski donc soyez discrets voilà il s'adapte il s'adapte il faut s'adapter ça c'est de l'adaptation spontanée je vais revenir après sur l'histoire de la société dans laquelle je suis et sur sa stratégie qui ne peut pas être de l'adaptation spontanée voilà quel est notre intérêt nous pour faciliter l'accès au guide est-ce que vous pensez que nous on a intérêt de faciliter l'accès au guide oui mais il n'y a pas de petits clients il n'y a pas de mauvais clients et je vais aller au-delà aujourd'hui et je ne vais pas développer ce qui est en gras c'est ce que je vais un peu développer ce qui n'est pas en gras c'est ce que je ne veux pas trop développer en fait notre clientèle elle est de plus en plus en train de zapper et donc elle ne va plus faire du ski 6h par jour ou 8h par jour mais elle va faire différentes activités en tout cas plus du ski alpin et donc ils sont à la recherche d'autres activités et pour nous exploitants domaine skiable avoir des guides c'est super important parce que c'est un moyen de donner d'autres activités pour nos clients et ne pas faire en sorte qu'ils soient focalisés sur une activité qu'ils ne font plus à la journée les remontées mécaniques ont presque triplé en vitesse elles ont quadruplé en débit et donc aujourd'hui vous passez deux à trois fois moins de temps sur les remontées donc les clients au bout de trois heures de ski comme les remontées sont plus rapides ils n'ont plus le temps de se reposer donc les activités changent aussi et c'est parfois de d'autres faits alors question quel avenir avec le réchauffement climatique comment les domaines skiables s'adaptent j'y reviendrai on nous pose très souvent la question mais vous les stations de ski votre avenir est compromis ce que je peux vous dire ici c'est que notre avenir il est bien moins bien moins aléatoire que par exemple les constructeurs de voitures constructeurs de voitures thermiques aujourd'hui à l'horizon 2035 il paraîtrait qu'il n'y ait plus de moteurs thermiques ils sont complètement à la croix des chemins nous on sait au moins les stations d'altitude que nous avons encore 20, 30, 40, 50 ans devant nous je reviendrai un petit peu sur notre impact sur l'environnement pourquoi ? parce qu'aujourd'hui vous le verrez dans les chiffres on est principalement des sociétés qui travaillons l'hiver mais on sait qu'il faut qu'on élargisse notre saison nos saisons et donc on ouvre l'été et beaucoup de stations l'été ne ressemblent à pas grand chose parce qu'on a bien démoli et détruit les montagnes en faisant des aménagements alors je le dis d'autant plus volontiers que j'étais pas là quand ça s'est fait ça c'est un peu facile mais c'est surtout par ignorance qu'on l'a fait et pas par volonté détruire voilà et puis il y avait un dernier enjeu c'est la crise sanitaire qui nous qui continue à nous ennuyer mais je ne reviendrai pas sur ce sujet alors très rapidement la société des Trois-Vallées ne gère pas toutes les Trois-Vallées à chaque fois que je présente cette société je le dis on ne gère qu'à peu près 40% des Trois-Vallées puisqu'on est sur Courchevel-Latania Miribel-Motaret il y a un autre exploitant à Miribel et il y a deux exploitants sur Val-Torin-Salim-Enuir donc nous on fait à peu près 40% des Trois-Vallées on est un délégataire de services publics il faut savoir qu'il est remonté mécanique c'est un service public mais on est qu'un délégataire donc nous ne sommes pas les décideurs in fine c'est-à-dire que nous ne décidons pas des tarifs nous ne décidons pas des investissements nous ne décidons pas des dates et heures d'ouverture ce sont les communes qui décident c'est important que vous le sachiez on a souvent des retours vous pourriez faire ci vous pourriez faire ça on n'est malheureusement pas décideurs très rapidement fréquentation de la montagne je vais un petit peu vite parce que je ne voudrais pas qu'on se couche trop tard alors dernière année complète bon cette année les chiffres ne sont pas encore tout à fait sortis 2019 sur la société Trois-Vallées 1 500 000 journées skieurs 22 millions de passages donc pour 40% Trois-Vallées vous faites le ratio on peut prendre pas mal la moitié et puis un point important la part du chiffre d'affaires de l'été vous le voyez qui est conséquente 0,25% autant dire c'est nul voilà à part à part Chamonix et Lagrave qui sont à peu près équilibrés entre l'hiver et l'été toutes les autres stations ont un très très gros déséquilibre nous c'est quasiment l'extrême bon les petites stations c'est vrai que je m'occupe de petites stations aussi elles ne sont pas ouvertes l'été donc on n'en parle même pas mais ici on parle d'alpinisme avec des stations qui permettent de l'alpinisme rapidement qu'est-ce qui s'est passé chez nous on a perdu 25% de clients en 10 ans donc les enjeux qu'on a c'est les journées skieurs les conditions climatiques qui sont incertaines j'en ai parlé et puis un environnement à préserver perdre des journées skieurs dans les grandes stations pour celles qui n'ont pas eu de politique d'urbanisation réfléchie et bien c'est simplement le fait de ne plus avoir de lits touristiques qui font perdre des journées skieurs vous avez ici une comparaison entre Miribel Motaret qui n'a pas construit de lits pendant 15 ans et Val Thorens qui a continué à construire des lits alors c'est comment dire une question qui est un peu difficile alors on continue à bétonner la montagne parce qu'on a besoin d'augmenter les lits les lits touristiques une autre alternative c'est ce qui se fait un peu à Chamonix c'est de faire en sorte que les lits restent touristiques quand vous avez un hôtel qui se transforme dans l'appartement vous passez d'une fréquentation de 90-100-120 jours à une fréquentation de gens qui viennent juste pendant les vacances donc trois semaines je passe rapidement sur ces sujets par exemple à Miribel Motaret vous avez la courbe des lits touristiques et la courbe des journées skieurs qui sont vraiment très proches les unes des autres pourquoi sur ces stations parce que nous sommes des stations de séjour donc vos clients dans ces stations sont des gens qui viennent en séjour et s'il n'y a pas de lit il n'y a pas de client allez je vais je vais passer rapidement là-dessus je voulais vous donner ce petit éclairage pour que vous ayez quelques repères économiques alors quel avenir avec le réchauffement climatique comment les domaines skiables s'adaptent alors ce qu'a dit Jacques tout à l'heure il a parlé d'adaptation spontanée nous on ne peut plus faire de l'adaptation spontanée nos modèles économiques sont des modèles très capitalistiques on investit beaucoup d'argent on a besoin de beaucoup d'années pour construire et donc ça fait quelques années maintenant qu'on s'est mis en marche pour répondre aux enjeux du réchauffement climatique notamment en favorisant la complétude de nos réseaux de neige de culture par rapport aux remontées mécaniques donc pourquoi on a fait ça et bien parce que comme vous l'avez vu j'ai noté les chiffres de Jacques aussi 6,5 jours de moins de gel par décennie depuis les années 60 ça fait en gros 5 semaines de moins et si vous le remarquez on a à peu près 2 semaines d'hiver en moins en début de saison et 3 semaines à la fin de la saison donc nos perceptions correspondent aux chiffres scientifiques donc quand on n'a pas de neige de culture les clients ne viennent pas est-ce qu'il y aura de la neige est-ce qu'il n'y aura pas de neige on ne sait pas nous aujourd'hui dans les trois vallées on sait qu'il y a tout le temps de la neige et on a vu depuis qu'on a infléchi nos investissements vers plus de neige une clientèle qui revient en début de saison alors qu'elle l'avait fait comme partout elle arrivait plutôt vers le 20 décembre on arrive à la faire revenir plutôt autour du 10 décembre et puis nos activités c'est que des charges fixes donc il y a beaucoup de clients qu'il n'y a pas de clients ça coûte pareil donc si on arrive à élargir un peu nos saisons on amortit mieux nos installations et comme je vous l'ai dit c'est une activité très capitalistique donc il faut arriver à faire rentrer de l'argent pour soutenir nos investissements et pour les assumer donc ce qu'on a fait on a fait je parle de la société de trois vallées mais globalement beaucoup d'exploitants ont fait la même chose des plans de déploiement de neige de culture qui soient ambitieux compatibles avec nos capacités on est en retard par rapport aux Italiens et aux Autrichiens mais qu'on doit qu'on doit aussi assumer médiatiquement parce que c'est pas tellement bien perçu et puis qui doit qui doit rester réaliste par rapport au réchauffement climatique je m'occupe aussi de petites stations dans lesquelles faire de la neige de culture ne sert plus à rien juste quelques quelques lignes d'enneigeurs pour pouvoir faire des retours station mais c'est illusoire de vouloir mettre de la neige de culture à toutes les altitudes et sur toutes les pistes donc il faut savoir le faire de façon sélective donc altitude minimale orientation vers son nord bien sûr par exemple à Latania 1450 mètres on a plus de neige qu'à Courchevel-Morion à 1650 parce qu'on est dans un canyon un peu froid où l'air descend donc là on peut faire de la neige de culture mais faire de la neige de culture partout à 1450 mètres ça veut pas forcément dire grand chose donc qu'est-ce qu'on a fait à Courchevel et bien on a augmenté de 30% la neige de culture donc ça c'est un point important on a aussi augmenté la capacité instantanée de production ça veut dire quoi ça veut dire que avant on mettait 15 jours pour enneiger tout le domaine maintenant on le fait en moins de 10 jours on le fait en 8 jours parce que les fenêtres de froid sont de plus en plus courtes donc il faut produire plus de neige Méribel on a aussi un gros gros programme qui est à peu près terminé donc on a quasiment doublé la surface d'enneigement de culture tout ça pour dire que l'adaptation spontanée c'était plus possible c'était plus possible parce que ça c'est un plan d'investissement qu'on fait depuis maintenant 7 ans qu'on fait petit à petit pour permettre aux saisons de durer avoir toujours la même durée alors ça on a accompagné ce déploiement d'infrastructures en montagne qui à titre personnel moi je suis assez écolo donc ça me gratte un petit peu quand même quelque part et donc on a accompagné ça d'un vrai d'une vraie prise en compte environnementale c'est pas du tout du greenwashing on n'en parle pas beaucoup d'ailleurs et qui a un double intérêt le premier intérêt c'est que ça nous rassure sur ce que l'on fait on fait à la fois des choses un peu destructrices mais des choses qui préservent et puis surtout on prépare les futures saisons d'été alors qu'est-ce qu'on fait on diminue le nombre de remontées mécaniques dès qu'on peut on diminue on diminue aussi tous les projets on diminue tous les terrassements etc on fait attention de moins de moins de détruire la montagne on fait des travaux d'été sur piste comme il y a de moins en moins d'alpagistes pour garder les milieux ouverts on s'en occupe on a fait des expériences pour utiliser des semences récoltées sur place donc une première expérience avec du foin coupé plutôt que de semer en montagne du gazon plein qui n'a rien à faire en montagne on a fauché de l'herbe locale qu'on a remis sur nos travaux de piste c'était une première expérience qui a bien marché et on en a fait une deuxième l'été dernier sur la piste de l'éclipse qui est la piste des championnats du monde qui était un gros chantier pas très sympathique au niveau environnement on a fait un chantier avec des jeunes défavorisés l'été dernier ils ont ramassé des graines donc avec des peignes etc et on a semé ces graines pour que la biodiversité locale reste et que les paysages soient restaurés plus rapidement ça a un intérêt l'hiver parce que vous le savez bien quand il y a du tapis végétal la neige tient mieux et ça va avoir un intérêt l'été parce qu'on va retrouver une montagne avec de la végétation qui est qui est la végétation locale et puis on fait on a un observatoire de l'environnement où on mesure toutes nos Du coup Pascal les stratégies des stations de ski elles sont plutôt dans toujours plus d'aménagement ou limiter l'aménagement juste pour vraiment relier au thème Alors c'est difficile parce que comme je l'ai dit c'est pour ça que je l'ai dit au départ parce qu'ici on a cette problématique aussi ça fait écho surtout quand tu parlais de délégation de services publics je sais que la compagnie du Mont-Blanc à la préparation de cette conférence m'a évoqué exactement la même chose que toi en disant voilà c'est souvent ce qu'on oublie c'est que c'est des demandes des communes et vous par rapport aux demandes des communes est-ce que vous voyez une évolution sur cette envie d'aménager la montagne ou pas parce qu'après c'est un impact directement avec l'activité des guides qui finalement comme ce que disait Benjamin eux ils ont un intérêt aussi à laisser on va dire la montagne un peu avec ses risques naturels pour pouvoir exercer leur métier amener les gens en ski de randonnée en freeride etc quelle est la stratégie par exemple des trois valises sur ce point là alors c'est pour ça que j'ai annoncé dès le départ qu'on était qu'un délégaté à service public parce que tout ça et d'ailleurs je l'ai mis dans un slide avant mais je ne l'ai pas dit c'était là c'était un plan de déploiement qui doit être concerté de négocier avec les communes pourquoi parce que nous on y travaille tous les jours donc on a une vision on échange avec les professionnels on échange avec vous on échange avec les moniteurs on échange avec les alpagistes on a une vision les élus des communes c'est une petite partie de leurs prérogatives donc ils sont souvent moins avancés que nous dans la vision et donc ils ont du mal ils ont du mal à changer de modèle par exemple à Courchevel diminuer le nombre de remontées ça fait dix ans qu'on s'en occupe et ça commence seulement à avoir un écho favorable jusque là c'est non non on a plein de remontées c'est très bien donc il y a beaucoup de pédagogie à faire on a aussi agi au niveau du de Domaine Skiave de France notre syndicat professionnel où on a on a lancé ces éco-engagements ça c'est aussi c'est pour pousser les politiques à avancer à avancer dans ce sens là ils sont pas tous ils sont pas tous tout à fait au goût du jour je crois que c'était le bout j'étais au bout bah merci beaucoup on va terminer là dessus et merci Pascal parce que c'est vrai qu'aussi c'était important de voir comment ça se passe dans une autre vallée mais nous aussi ici les débats sont intenses entre aménagement le chantier du Mont-en-Vert celui des Grands-Montées donc c'est c'est vraiment un thème qui a toute sa place ici ce soir voilà entre exploitants on suit ça de très près je connais très très bien le sujet de la grave aussi il y a toujours comment dire un équilibre à trouver entre l'aménagement de la montagne qui est nécessaire pour que nos vallées continuent à vivre pour qu'ils l'emploient dans les vallées et puis un aménagement raisonnable pour pas tout détruire donc c'est un peu l'enjeu des 10 à 15 ans qui viennent merci est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos interlocuteurs moi j'ai une question pour Pascal vous avez parlé d'agriculture et j'ai pas très bien compris le lien enfin qu'est-ce que vous faisiez en prévention parce que la neige de culture consomme quand même beaucoup d'eau et je me demande quel travail vous faites en fait en lien avec l'agriculture qui manque d'eau en ce moment pour enfin voilà comment vous faites quoi alors on agit à plusieurs sur plusieurs sur plusieurs vecteurs le premier c'est que l'agriculture de montagne a permis au paysage de rester ouvert c'est-à-dire que les paysages tels qu'on les voit maintenant ou qu'on les voit depuis 5000 ans ils ont les limites de forêt ont baissé parce qu'avec les pâturages les bêtes ont ouvert les milieux et on sait que l'ouverture des milieux est favorable à la biodiversité comme il y a moins d'alpage et bien nous on prend le relais en fauchant en enlevant des arbustes et des buissons etc ça c'est le premier lien entre les deux il y a un deuxième lien quand on fait des plantations avec des graines locales avec en prenant soin des prairies qu'on reconstitue notamment sur les trois vallées sur Courchevel on est en zone Beaufort et donc les alpagistes sont très intéressés à ce qu'on fasse qu'on fasse correctement notre travail et qu'on ne leur donne pas de la pelouse de terrain de foot à brouter aux vaches et troisième élément c'est l'eau on fait des retenues collinaires les retenues collinaires elles ont quelques inconvénients parce que esthétiquement ce n'est pas toujours terrible mais elles ont beaucoup d'avantages en ce moment on remplit les retenues collinaires avec le surplus d'eau il y a beaucoup d'eau dans les torrents et donc on les remplit et on va les utiliser l'hiver pour la neige bien sûr mais on en donne une partie aux alpagistes qui parfois sont coincés parce que les sources sont taries donc on travaille ensemble et on n'est pas en confrontation ou très très peu sauf parfois pour des histoires locales voilà c'est une question pour Pascal aussi du coup désolé on sait que le transport pour venir dans les stations de ski notamment à Courchevel dans les grosses stations de ski sont les plus polluants avec les avions les hélicoptères qui tournent un peu en permanence est-ce que vous avez des mesures restrictives est-ce que vous mettez en place certaines choses pour compenser un peu ça alors charité bien ordonnée commence par soi-même donc nous avec notre activité propre on a cherché déjà à limiter nous nos propres émissions à gaz à effet de serre dans le bilan carbone des stations l'exploitant de remontée mécanique c'est 2% principalement il ne reste que le damage aujourd'hui puisqu'on a de l'électricité verte je ne l'ai pas dit mais depuis 2006 donc depuis plus de 15 ans maintenant qu'on fait très attention à tout ce qui est économie d'énergie enfin bref voilà le gros point noir reste effectivement le transport on a essayé de mettre en place des ascenseurs valéens alors là pour le coup c'est sur une toute petite station qu'on est en train d'avancer où on est en train de mettre en place un lien direct du train à la station par bus et après de la station au domaine skiable par remontée mécanique donc on est très sensible à ça après vous n'empêcherez pas les gens de venir en jet de privé vous ne les empêcherez pas après à titre personnel j'ai un un credo voilà c'est ma c'est ma c'est ma façon de voir les choses je pense qu'à terme il faut que dans tous les pays où on peut avoir des stations de ski de bon niveau il faut développer une ou deux grosses stations par pays proche des grands centres et c'est ce qu'on est en train de faire ça n'a pas beaucoup sorti dans les médias pour l'instant parce que c'est compliqué politiquement mais la société Trois-Vallées est en train de développer une station de ski à côté de Yerevan en Arménie pour pour la région et mon idée c'est qu'à terme on puisse pour limiter les transports déployer des stations comme ça de manière plus locale et pas faire venir uniquement les gens alors c'est à notre détriment quelque part après on a tous le plaisir de faire du ski c'est parmi les plus grands plaisirs les plaisirs de glisse on ne peut pas interdire ça aux gens en tout cas si on peut essayer de leur rapporter ça près de chez eux on le fait et donc c'est ce qu'on fait nous au niveau au niveau S3V je ne sais pas si tu as vu cette cette étude il y a une étude qui montrait que les les randonneurs qui partaient en pot de phoque tout seuls avec leurs petites voitures avaient un bilan carbone pas forcément bien meilleur que les skieurs qui se mettaient à troquer dans la voiture c'est sorti dans l'hiver pour ceux qui veulent encore creuser un petit peu il y a l'ENSA qui avait travaillé déjà sur une vidéo qui est très complète que vous pouvez trouver sur le Youtube qui s'appelle impact du changement climatique sur les activités de montagne donc je vous encourage à aller la voir et bien sûr au centre de documentation qui est ouvert à tous vous trouverez de nombreux ouvrages dont la thèse de Jacques Mouray pour les plus motivés d'entre vous et du coup l'ENSA aussi a le plaisir de vous offrir en suivant un verre à boire dans l'entrée donc pour poursuivre les discussions on vous invite à se retrouver dans l'entrée de l'ENSA merci à tous et merci à nos intervenants merci à tous